Coucou, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est un Hall & Tryon de la marque SHEIN. Tout d'abord, mille merci pour les 8000 vues de ma dernière vidéo. C'était aussi un Hall & Tryon, mais c'était la collection hiver-printemps. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir tout de suite. Désolée pour vos portefeuilles, mais franchement ça me fait hyper plaisir de savoir que mon contenu vous plaît. Aujourd'hui il s'agit d'un Hall & Tryon SHEIN de la collection printemps-été. Et notamment c'est une commande que j'ai passée pour le confinement, donc vous allez voir des pyjamas, mais également des maillots de bain. Bref, trêve de discussion, installez-vous confortablement pour regarder ce Hall & Tryon. Le premier article, c'est l'article que je porte. C'est en fait un ensemble de pyjamas, donc il y avait la chemise, également le débardeur, le short et le pantalon. Donc c'est tout un ensemble de pyjamas. Il me fait beaucoup penser aux pyjamas de chez Victoria's Secret, donc clairement c'est des dupes. Et franchement la qualité, elle est vraiment ouf, genre vraiment. Donc là aujourd'hui je porte en fait la chemise. Ça monte de plus près, franchement la qualité elle est ouf. Et là j'ai mangé avec, et comme un cochon, putain ! J'ai déjà mis de la sauce ! Du coup je l'ai déjà taché, mais franchement regardez-moi cette matière. Donc c'est un truc de ouf, c'est hyper bien fait. Je suis trop 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 étonnée. Et le short, mama, il est vraiment trop trop beau également. Par contre c'est pas un short taille haute, qu'on se le dit, c'est un short taille basse. Voilà. Aïe ! J'ai failli tomber là. Là il y a un petit nœud, là il y a un petit élastique, donc c'est hyper bien. C'est vraiment trop trop beau. Je kiffe de ouf, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime trop, j'aime trop trop trop. Je vais vous montrer le deuxième ensemble. Voilà le deuxième ensemble, donc là c'est le débardeur et le pantalon. Donc en fait en soi, normalement on met la chemise avec le pantalon. Donc ça fait plus hiver, mais comme là on est dans le printemps, ben moi je préfère mettre la chemise et le short. Je pense que cet été, je mettrai le débardeur et le short. Et le pantalon, donc toujours là, c'est hyper élastique. Donc c'est hyper bien. J'ai pris en taille S d'ailleurs. Et n'hésitez pas à prendre une taille au-dessus si vous souhaitez que ce soit plus confort. Mais franchement j'ai pris S et ça va totalement. Et voici le pantalon. Waouh, franchement la qualité elle est vraiment ouf. Je pense que vous voyez très très bien par vous-même. Et là il y a un petit détail. Ah putain, la souplesse. Ah ! Voilà, là il y a un petit détail ici. Au niveau du bas de mon pantalon. C'est carrément les jupes des Victoria's Secret. Je pense que le prix, vous n'en reviendrez jamais. J'ai payé les deux ensembles. Donc en fait c'était un set de pyjamas de 4 pièces. Donc le pantalon, le shorts, le débardeur et la chemise. 19 euros les 4. Ensuite j'ai acheté un deuxième ensemble qui est vraiment trop 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 beau. Donc c'est un crop top avec un pantalon. C'est un ensemble pour rester à la maison. C'est un peu cosy. Mais après je pense qu'on peut sortir avec si on met ça avec une belle paire de baskets blanches. Je pense aussi que vous pouvez faire du sport avec. Donc je vous montre le crop top qui est vraiment trop trop beau. La matière elle est vraiment bien. Donc on ne sait pas que c'est une matière qui va vite s'abîmer. Par contre c'est genre, c'est un peu style coton, laine. Enfin je ne suis pas sûre, je ne suis pas sûre du nom de la matière. Mais franchement le crop top il est vraiment trop trop beau. Et là je commence bien à être bronzée alors que j'ai fait un seul bronzage au soleil. Franchement ça, ça craint les gars. Moi si vous voulez en août, je suis cramée quoi. On ne me reconnaît plus. Voici le pantalon. Donc là ce qui est vraiment bien c'est que c'est resserré. Le cordon du short du pyjama d'avant, c'était un cordon pour faire joli. Alors que là c'est un vrai cordon pour resserrer etc. Et franchement il est trop trop beau. La taille, ça taille mais nickel. Mais regardez-moi ça. Même les pieds là d'habitude, c'est bien trop long pour moi. Et là ça m'arrive mais pile poil à la cheville. C'est impressionnant. Je crois que c'est la première fois qu'un ensemble me va aussi bien au niveau de la taille. Et franchement je kiffe trop trop trop. Il est trop trop beau. Et ça quand j'aurai des abdos, ça va faire trop beau. Franchement la matière elle est vraiment cool. Elle est super confortable. Genre je peux passer totalement ma vie entière dans cet ensemble vraiment. Article suivant, il s'agit de ce beau crop top. Par contre il est vraiment 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 crop. Mais c'est hyper bien pour rester à la maison et tout. Et pour cet été. Par contre pour sortir, c'est bien je pense. Si vous mettez un taille hot ou un truc assez haut. Est-ce que ça découvre bien une bonne partie de votre bédo ? Après vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez sortir avec. Je pense que je sortirai avec que si j'ai un taille hot. Regardez comment il est magnifique. Donc là il fait col bardo. Ici il est resserré. Donc je ne sais pas si vous voyez. Ah là vous voyez bien. Donc là il est resserré. Et ça taille hyper bien le buste. Et franchement je l'ai pris en taille XS. Il est juste parfait. Au niveau des manches, c'est pas trop long et pas trop court. Genre ça s'arrête parfaitement quoi. Et au niveau du crop. Franchement il est hyper crop. Moi je le pensais un peu moins que crop quand même. Mais bon après il est hyper beau. Moi je le kiffe. Je crois que je l'ai payé pas plus de 4€ quoi. Ensuite l'article suivant. C'est ce magnifique 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 haut. C'est un gilet style grand-mère. Et vous savez c'est grave la mode en ce moment. De porter des gilets comme ça crop top. Et franchement la matière elle est vraiment ouf. Ce que j'aime c'est ce petit détail. Voilà. Donc il est vraiment trop trop mignon. Oh là là je le kiffe de ouf. Donc maintenant elles sont un peu vieilles. Mais faites pas gaffe. Et voilà. Donc les meufs sur Instagram. Elles le portent à peu près comme ça. Donc elles enlèvent un bouton en plus. Donc vous pouvez le porter comme vous voulez. Bien sûr. Et pareil. Il est hyper crop. Du coup mettez un taille hot ou un jogs. Regardez comment il est hyper bien taillé. Encore une fois. Je l'ai pris en taille XS. Et franchement il est trop trop beau. Donc là si vous voulez sortir. Et paraître un peu moins dénudé. Vous pouvez bien sûr mettre tous les boutons. Et oh là là. Il est trop trop beau. Mais je kiffe. Et je vous montre de plus près la matière. Donc voilà. Il est vraiment très très beau. Là j'ai un peu chaud avec. En même temps dans le sud il fait un peu chaud. Mais là c'est vraiment parfait pour le temps en ce moment. Et vraiment il fait hyper quali. Je ne dirais pas que je l'ai acheté sur Shein. Donc là s'il y a des traits. Ne vous inquiétez pas. C'est mon soutif. Si vous portez ça. Portez le avec des soutifs. Où on ne voit pas. Des trucs à en faire là. Qui vous font le coeur. Quand ça se pète. Article suivant. J'ai acheté encore un crop top. Mais cette fois-ci il est blanc. Et surtout il est asymétrique. Vous pouvez le voir. Il est encore très 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 crop. Je l'ai pris en XS. Par contre celui-là j'aurais peut-être dû le prendre en S. Je grossis un petit peu plus. Et c'est mort. Il ne me va plus. Là les bras ça me serre un petit peu. Je vous montre de plus près. Donc la qualité elle est moyenne je dirais. Par contre on voit grave à travers en dessous. Donc là j'ai dû mettre vous savez les trucs qui se collent là. Mais si vous mettez un soutif c'est mort. Ça va se voir quoi. Du coup soit vous ne mettez pas de soutif. Soit vous mettez des trucs qui se collent. Les coques en silicone je les avais acheté sur Chine également. Si vous souhaitez je peux vous mettre le lien. Donc voilà il est encore hyper crop. Et franchement il est magnifique. Il est trop trop beau. Mais c'est vrai que comme vous pouvez le voir. La qualité elle n'est pas exceptionnelle. Je pense que ça va peut-être se détendre. J'aime beaucoup les détails en fait. Les finitions ici. Ce petit détail franchement je kiffe. Ici également. C'est vraiment trop trop mignon. Ça donne beaucoup beaucoup de charme à ce crop top. Moi j'aime trop trop trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à me dire. Toujours pareil je pense avec un taille haute. Parce que sinon on voit tout votre ventre quoi. Genre comme ça c'est parfait. Je pourrais sortir comme ça tu vois. Là c'en est fini pour les ensembles et les fringues. Là maintenant on va passer aux accessoires et au bikini. Dans un premier temps j'ai acheté un haut de maillot de bain. Donc j'ai acheté seulement le haut parce que flemme. J'ai plein d'autres pas etc. Et moi je suis beaucoup du genre à dépareiller tous mes ensembles de maillot de bain. Voici la bête. En fait c'est un maillot de bain sous forme de coquillage. Et je vous avoue qu'il m'écrase un peu la poitrine. Donc ça ne me met pas trop en valeur. Après moi je le trouve hyper canon. Donc je le mettrai quand même. Là les bretelles elles sont épaisses. Donc c'est pas le top pour un bronzage. Pour le bronzage je les mettrai sur le côté. Mais voilà à savoir qu'il n'y a pas de clips. Donc ça ne s'enlève pas. La forme c'est trop trop mignon. C'est des petits coquillages. Ici l'arrière du maillot de bain. Qui est vraiment hyper mignon. Et là c'est super cool parce que c'est réglable en fait. Du coup ça peut aller à pas mal de gens en fait. Ça c'est un peu ma gross. Vous voyez. Et franchement il est trop trop chou. J'ai plein de bas blancs. Du coup je le mettrai avec des bas blancs. Ou bien des bas noirs. Voici l'ensemble de bikini que j'ai acheté. Franchement il est vraiment trop trop beau. Par contre ils se sont trompés sur la taille. Donc ils m'ont donné un bas en taille S. Donc ça c'est bon. Mais ils m'ont donné un haut en taille L. Du coup derrière c'est un peu trop grand. Et j'ai dû faire le nœud moi-même. Comme c'est pas réglable c'est un peu chiant. Mais bon c'est pas grave. J'ai fait un nœud. Tant pis de toute façon c'est le dos. Pas comme si c'était la première fois que je faisais ça avec mes hauts de bikini. Mais par contre il est magnifique. La couleur elle est ouf. Donc c'est une couleur lila. Je vous montre en détail comment ça fait. Sur mon petit corps de crevette. Donc comme vous voyez c'est un peu grand quand même. Mais voilà je l'ai serré au max derrière. Il est vraiment trop trop beau. Franchement j'aime trop 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 le soutif. Il est vraiment trop trop bien. J'aime beaucoup tous les détails ici. C'est vraiment très très bien. Et moi juste pour vous dire. Je porte que des maillots bandons. Je suis trop contente. Et la couleur elle est juste parfaite. La culotte elle est taille haute. Voilà. Et franchement elle est hyper hyper chic. Ça fait la meuf qui va à la mer pour rendre des photos quoi. Là il y a une petite ceinture. Bien sûr c'est une ceinture qui est intégrée. Donc on ne peut pas l'enlever. Et franchement la culotte elle est trop trop belle. On est d'accord ? La culotte elle est belle nerveux quoi. Franchement trop trop belle. Et ça va. Elle me va assez bien. Le bas c'est un taille S. Et le haut c'est un taille L. Et ils se sont trompés. Parce que j'avais commandé du S de partout. Donc désolée on se retrouve le lendemain de la vidéo. J'ai dû finir cette vidéo en deux fois. Car j'ai eu un gros problème de stockage hier. Donc voici le prochain arché. Qui s'agit d'un kimono pour la plage. Trop trop beau. Alors je vous montre les détails. Par contre la qualité elle laisse un peu à désirer. Ça a l'air plutôt fragile. Ici j'aime pas trop le fait qu'on le voit. Vous savez le trait là. Mais franchement il est trop trop beau. Ici ça s'attache par une petite ficelle. Mais comme vous pouvez le voir certainement. La ficelle elle est pas d'une qualité très terrible. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que ça fait trop trop joli. Ça fait grave rosta sur la plage. On met ça par dessus un maillot de bain. Comme je l'ai fait ça fait style un peu festival. Coachella etc. Et pour des photos sur la plage ça va faire vraiment hyper canon. C'est style un peu moustiquaire. Je vous montre de la matière. Je trouve que ça donne vraiment ce côté hyper stylé. Donc c'est un kimono long. C'est dommage parce qu'on voit pas vraiment tout le kimono. Je vous ferai dans tous les cas des photos portées sur Instagram. Donc voilà rendez-vous sur Insta pour voir les photos. Donc on passe maintenant aux accessoires. J'ai acheté pour la première fois des accessoires sur Shein. Donc j'ai acheté ce set de serre-têtes. Donc il y a 3 serre-têtes. Un bordeaux, un beige et un bleu. Et franchement je les aime trop trop trop. Ils sont vraiment trop trop bien. La taille c'est une taille unique. Et comme vous savez peut-être j'ai une grosse tête. Du coup franchement ça me va et ça me sert pas trop. Je pense que mon préféré c'est le bleu. Mais celui qui me va le mieux je pense que c'est le bordeaux. Donc je vais l'essayer avec vous. En général je mets pas vraiment d'accessoires sur ma tête. À part mon béret. Mais je trouve que les chapeaux ça me va pas du tout. Donc voilà ce que ça fait. Franchement j'aime trop trop trop. Ça habille la tenue. Et ça donne vraiment ce côté Blair Waldorf. Est-ce que vous vous en pensez des serre-têtes ? Et en plus ils sont effet satin. Donc franchement trop trop beau. Je trouve que ça fait hyper chic, hyper classe. Mais ça donne également ce côté un peu écolier. Pour rester à la maison en temps de confinement. Je pense que ça peut être hyper bien. Vous savez pour empêcher les baby hair de nous embêter. Donc moi je vois bien ça porter avec une chemise. Et une jupe en tweed à la Blair Waldorf. Et ça y est vous pouvez jouer dans Gossip Girl. Le tout dernier article de ce haul. Il s'agit des chouchous. Donc j'ai acheté un lot de 3 chouchous. Qui sont hyper mignons en fait. C'est des foulards qui sont attachés à des doubles élastiques. Et du coup ça rend le truc assez solide quand même. Franchement c'est hyper mignon. Et j'ai mis le troisième dans mes cheveux. Pour vous montrer comment on peut le porter. Donc on peut le porter comme ça en demi-quatt. Mais aussi bien sûr en queue de cheval. Juste cet accessoire. C'est vraiment un accessoire assez fort. Donc je verrai ça porté avec une petite robe noire. Dites-moi si vous vous aimez ou pas ce style d'accessoire. Je sais que c'est grave la mode. Mais également si vous voulez porter ça en mode body. Un crop top. Donc un crop top bandeau. Un petit sac baguette. Et puis vous mettez ça en couette basse. Franchement vous avez le pack complet fashionista. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like et à commenter. Ça me donnera de la force pour ma prochaine vidéo. D'ailleurs je vous souffle à l'oreille la thématique de la prochaine vidéo. Ce sera un haul and try and de la marque Engies. Donc si vous aimez les bons plans, les hauls etc. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait hyper plaisir. En attendant une prochaine vidéo je vous donne rendez-vous sur Instagram. Et je vous fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501